Dans cette vidéo nous allons voir comment choisir un relais thermique de protection pour départ moteur. Donc on ouvre le catalogue Schneider et nous allons à B11, relais de protection. Le moteur pris en exemple est un moteur asynchrone triphasé qui absorbe un courant d'intensité 384A en fonctionnement nominal. Donc on choisit un relais de protection dont la plage de réglage du thermique contient cette plage de réglage, cette valeur de 384A. On peut choisir entre un Thesis LRK ou un Thesis LRD. LRK c'est un relais que l'on associera à un contacteur de type Thesis K et LRD un contacteur de type Thesis D. Le choix dépendra du matériel déjà existant ou alors du prix que l'on veut mettre dans le relais, le contacteur, sachant que la gamme K est moins onéreuse que la gamme D. Donc on choisit ici dans cet exemple, mais la démarche est la même, un Thesis LRK. On va à la page B11 et il suffit que la zone de réglage du relais contienne les 384A. Donc 3755 contient les 384A. Donc on choisira le relais LR2K0312. Sur cette même documentation, on nous indique quel est le fusible à associer au relais. Le relais protégera contre les surcharges, puis le moteur force, alors que le fusible lui servira à protéger d'éventuels courts-circuits sur la ligne. Donc nous prenons dans la majorité des cas un fusible de type AM, ce qui signifie accompagnement moteur, machine, pardon. Et on voit qu'il faudra mettre en amont de ce relais thermique un fusible AM de calibre 6A. Un dernier détail, si on retourne à relais de protection, nous voyons qu'il y a des relais de classe 10 et des relais de classe 20. Les relais de classe 10 sont à placer en amont d'un moteur possédant un démarrage normal. C'est-à-dire que le moteur présente une faible inertie, ou une inertie moyenne. La classe 20, c'est pour les moteurs à forte inertie, des moteurs qui entraînent des charges à grande inertie et qui mettent du temps à démarrer. Voilà, donc nous avons pris un LRK et les LRK sont tous de classe 10.